On vous emmène à présent dans une exploitation agricole afro-linguien. Ici depuis deux ans, les agriculteurs appliquent le plan Eco-Phyto, lancé en 2008 à la suite du Grenelle de l'Environnement. Ce plan piloté par l'État a pour but de réduire progressivement les pesticides de l'ordre de 50% d'ici 2018. Plusieurs solutions sont proposées, comme de désherber mécaniquement ou d'installer des filets. Mais ces alternatives ne correspondent pas à tous les cas de figure. Certains légumes, comme les navets ou les haricots, sont la proie des mouches. Autre difficulté, la pression qu'exerce la grande distribution en recherchant principalement de beaux produits. Mais attention, beau ne signifie pas bon. Il faut savoir qu'un légume peu joli esthétiquement est beaucoup plus sain qu'un légume sans imperfection. Démonstration en image et au micro de Mathilde Lacroix. Ici je présente un poireau qui a eu peu de produits phytosanitaires. Je ne sais pas si on peut le remarquer. Il est piqueté d'impact blanc. Donc ce sont des interventions de trips. Ici j'en fais montrer un qui est nettement plus beau. Donc lui il a eu sa dose normale pour le protéger contre le trips. Donc qualitativement, forcément celui-là est beaucoup plus beau. Au goût, il n'y aura pas de différence. L'acheteur il va aller forcément vers celui-là. C'est l'acheter. C'est l'acheteur. Merci.